Vous avez choisi de nous parler d'un riton. Pourquoi cela ? Le riton, parce que j'ai déjà fait plusieurs ritons de formes différentes, parce que je suis passionné par ce type d'objet qui était bien connu dans l'Antiquité, disons à peu près 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce archaïque et l'Iran akéménique. C'est-à-dire que c'est la même période à peu près. C'est la guerre entre Sirius et Alexandre le Grand. C'est la conquête de l'Orient d'Alexandre le Grand. D'une part, les Grecs ont apporté sa culture en Iran et c'est réciproque. Donc ça crée tout à fait l'art par entière, original, que j'admire beaucoup. Il existe les ritons, notamment en Grèce, en terre cuite. Mais également, il existe les ritons dans l'art akéménite, et c'est soit l'or, soit l'argent. C'est vraiment le sommet de l'art d'orfèvoré, cette période akéménite en Iran. D'autres choses que j'ai ajoutées plus, c'est l'application des pierres dures. Quand je suis en possession de ce métier, taillées de pierres dures, et donc j'ai fait, vous voyez ici, des cloisons surquelles pavées de pierres dures. Dans cette riton, il y a trois, quatre qualités de pierres dures. C'est le lapis lazuli, aventurier, serpentine, jaspe, encore calcédoine. Est-ce que c'est une pièce qui est difficile à faire ? Difficile, c'est vrai. C'est très compliqué, parce qu'on est rendu compte que cet objet creux, il faut partir d'une feuille, d'abord, bien calculer le volume, découper, si je peux dire, flanc. Et à partir de cette pièce, qui est plat, on commence avec le marteau, et avec l'aide de plusieurs outils, qui s'appellent des bigones, que je fabrique moi-même, parce que ça, on ne pouvait pas acheter nulle part. Ce sont des pièces en acier forgé. Au fur et à mesure que j'ai une complication de faire, j'invente, ou je refabrique, ou je transforme peut-être les pièces anciennes. Par conséquence, dans mon atelier, j'ai accumulé, au bout de 44 ans de travail, 2500 bigones, c'est-à-dire petites enclumettes, et 400 marteaux, aussi, les marteaux aussi. Il faut choisir le fond des marteaux. Donc ça, c'est compliqué. Évidemment, après, il y a le travail des montages. Une fois que le volume est fait, après, c'est composé et soudé. Donc il faut faire un montage. Et prévoir tous les emplacements de pierres. Parallèlement, découper, dégrossir des pierres dures et un chassé dans le parois. J'appelle ça le paviment de pierres dures. Donc pour ça, c'est compliqué. Et encore, dernière phase, très compliquée, c'est le polissage. C'est le travail en gras. On travaille avec les pattes de polissage qui produisent assez nocives. Et au bout d'une demi-heure du travail, je suis complètement noir parce que les tourées, c'est-à-dire les chiffons circulaires sur lesquels je travaille, ça projette ce produit sur les visages. Ça, c'est indispensable, mais il n'y a personne pour faire ça. Parce que c'est objet creux et je suis seul à savoir dans quel endroit, quelle est l'épaisseur de cette... Parce que ce n'est pas égal à l'épaisseur de cette pièce partout. Parce qu'en repoussant, on affaiblit le métal. C'est-à-dire que ça devient plus mince. Donc il faut bien savoir de ne pas commettre erreur pendant le polissage parce que c'est la dernière étape. parce que sinon, on peut avoir l'accident. Et surtout, bien tenir dans les mains parce qu'il y a des pressions. Si on lâche, c'est terminé. Voilà, si vous voulez, ces trois étapes importantes. J'ai vu dans une des interviews que vous avez données qu'il vous arrive régulièrement de vous donner des sortes de défis, des objectifs, d'essayer de faire des choses que vous aviez eu du mal à faire auparavant. Tout à fait. Et ça continue. Malgré mon âge, j'ai découvert des choses que j'ai essayé de faire que je ne pouvais pas faire pour les raisons diverses, surtout pour les raisons techniques. Auparavant, cette année, j'ai fait quelques pièces assez compliquées et c'était impossible à faire il y a cinq ou six ans. Petit à petit, en travaillant, c'est-à-dire, on améliore tous les jours notre savoir d'abord, savoir faire. Merci. ...